L'obligation de porter le masque au Québec date du 18 juillet 2020. Cette vidéo a été tournée le 11 juillet de la même année. On prend le camion, on descend au métro de Laval et on s'en va direction Montréal. On n'est pas allé à Montréal depuis le début de la pandémie. La première fois qu'on va y aller, on va voir comment ça se passe dans les transports en commun. Est-ce que tout le monde met leur masque? On va aller voir ça. Et dans les corridors de sécurité, est-ce que les personnes en fauteuil roulant peuvent bien circuler? Important de mettre la vignette. Le gris est à toi et le bleu est à moi. Ok, on va, je suis prête. Ça ne sert à rien de sourire, on ne voit pas sourire. Il ne faut pas grand monde. C'est vrai que c'est vide. C'est vrai que tu veux pucement. On va voir ça au de la Mall Clique. C'est extraordinaire. Sous-titrage? S'il te plaît, tu méritage? Sous-titrage? C'est près de la fin ! C'est parti ! Mon pro 코oleil C'est parti ! J'ai montré, j'ai montré. Ah oui, c'est vrai que c'est pas horrible. Ça, ça va servir, ça, aujourd'hui. La station de métro au Palais des Congrès, c'est tout juste à côté. Il y a déjà envie de se prendre quelques marches. Mais ces quelques marches-là, moi, je ne peux pas les prendre. Alors, il faut que je sorte et que je rentre. C'est un détour! Ok, il faut passer par ici, il y a des flèches. Alors, le métro est vide, Birukam est vide. Palais des Congrès est vide. Donc, ça a l'air que les gens, ils sont où? Donc là, on va rentrer dans l'intimité de Marie-Claude. Donc, c'est ici que je coupe à tout à l'heure. Il est possédé. Il est possédé. Nous sommes dans le quartier chinois. Nous sommes tous à Montréal. Il y a pas mal plus de monde que ça. Là, c'est très, 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 très tranquille. Mais les gens portent des masques. Relancez votre sourire! Nos attraits sont ouverts. On va aller voir ça! Youhou! C'est vide! Ça fait mort! Il y a quelque chose... Quelque chose n'est pas naturel, là. On va aller voir dans les genoux! Oh... Passez ici! Il est là, je peux mouillent? Bon, détour rue Sainte-Catherine, il ne faut pas passer par là. La rue a été bouchée à cause des travaux, je ne sais pas si vous les entendez, mais il y a beaucoup de bruit. On passe par une petite rue sur le côté, mais ça tombe bien, la personne. Là, comme ça fait quatre heures qu'on a nos masques, on va changer de masque. Ça, c'est le mien. Ça, c'est le harlot, mais le harlot… C'est ça que je vais prendre, moi? Tu te fous de moi? Tu peux mettre le côté blanc. Ah ben, je vais mettre le côté blanc, oui. J'en ai pas d'or. Ah, c'est bien. Ils ont pensé à nous. C'est assez calme. Bon, il y a des travaux sur le côté. C'est sûr, ça complique beaucoup. Il y a des belles jettes. On va rentrons dans le commerce tout à l'heure, on va voir. Oh, il y a une rampe! Youhou! Il y a une rampe! Une rampe, celle dans les autres rampes. Je pense que c'est bien. On peut tourner à gauche, je pense. Oh! Non, ça a l'air que c'est ici, Marie. Faut qu'on passe par l'intérieur. Faut qu'on passe par l'intérieur. Faut qu'on passe par l'intérieur. Ici, il y a pas mal de les amandes. C'est des restaurants et d'habitude, ici, on peut quand même dire qu'il y a au moins dix fois plus de tables. C'est vide de chez vide. C'est assez impressionnant. On suit les flèches! Là, vous pouvez voir Marie triper sur les styles. C'est son petit Disneyland à elle. Elle ne suit même pas les flèches. Je suis certain, moi! C'est vrai? Ben oui! Ah, ici, il y a pas mal de monde! Et Marie, est-ce que tu es fatiguée? Oh non, là, je suis tannée! Au fond de ma couche! Là, je vous rappelle que c'est l'heure de pointe. Nous sommes de retour au métro-quartier. C'est une journée qui a été fatiguante et longue. On voit que les gens respectent les règles de sécurité sanitaire. Au niveau de l'accessibilité, c'est so-so. Quand il y a des réparations dans la rue, c'est bien fait. Mais les bouteilles de Purell, là, arrêtez de les mettre ici haut. Les règles pour les bouteilles de Purell, elles sont ici. S'il vous plaît, suivez-les. Parce que nous, sinon, si on est tout seul, on ne peut pas se laver les mains. Ça, c'est important. Et puis, dans les métros, il n'y a presque pas de monde. Dans les rues non plus, ça circule bien. Donc, c'est agréable et puis, ben, c'est sécuritaire. C'est tout pour notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, si vous aimez ça, ben, mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, partagez-la surtout, commentez. J'espère que vous allez rester avec nous. Et d'ici là, ben, nous, on vous dit à bientôt. Ciao !